Sous-titrage Société Radio-Canada Elle aimait trop les jeux et jouait du matin au soir Sous-titrage Société Radio-Canada Soudain, le biker, le monstre noir décoiffé, saute du four Il a commencé à attraper des enfants coquins en les traînant à la maison Pas tant le motard, je suis pas méchant Et vécure une vie longue et heureuse pour toujours Un jour, chat et moineau sont sur le point d'aller à la foire Chien motard, chien motard, chien motard, chien motard Erika, arrête de faire l'imbécile, on te laisse aux commandes Nous vous apporterons des cadres de la foire Et hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On était juste en train de s'amuser J'ai rien fait de mal Siraïka, roule la porte et ne laisse entrer personne Et surtout pas le renard Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, le renard fait des allers-retours devant la fenêtre En pensant à un moyen d'attirer Siraïka hors de la maison Laissez le moine au moins prier à ne pas te laisser entrer Je voulais juste jouer avec toi Vraiment ? À quoi t'entends jouer ? On pourrait jouer Jouons comme tu as joué avec le lapin Jouons m'attraper Je serai le lapin Je serai le renard du devoir m'attraper Jouons-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, où est ce renard ? Nous avons probablement fait peur avec nos épées Allons-y, où la foire sera terminée cette fois Donc c'est attendu que Chat et Moineau soient très loin de chez eux Qu'en attend-il pas cette fille ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est le drôle de lapin, pourquoi ? Es-tu venu jouer ? Tu me demandes, as-tu vu un renard quelque part ? Non, je ne pense pas Alors jouons comme t'as joué avec le renard Je serai le renard, je serai le lapin Et tu me fuiras Allez, cours lapin Lapin, cours ! Hé lapin, lapin, je t'ai eu Je t'ai attrapé alors que je ne suis pas vraiment rapide Oui Aïe, c'est quoi ? Très drôle, très drôle Tiens Moineau, aidez-moi à me sauver Le renard m'a kidnappé Je suis kidnappé Me mange pas, me mange pas Je ne veux pas qu'il me mange Me mange pas, me mange pas Je ne veux pas qu'il te mange Mais je ne veux pas te manger Tu ne veux pas me manger, je joue juste à là Je veux juste faire cuire une tarte Cuire une tarte ? Assieds-toi juste un peu ici Je reviens tout de suite Comment faire cuire une tarte ? La tarte est là, sur le chouel Et ensuite elle va dans la poêle Et ensuite, quelle est l'étape suivante ? Vous fermez le four et attendez 5 minutes D'accord Jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit Après je sors du four ? Du four Tu fermes le four complètement Tu attends 5 minutes Jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit Allez, lâche les pelles Et recroquevilles-toi Recroquevilles ? Je ne sais pas comment m'avoir croquevilles Comment ? Oh allez mec, car on mangeait aujourd'hui Tiens le chouel, je vais te montrer Tu dois monter sur le chouel Repier tes jambes et te recroquevilles comme ça Et couvrir ton visage avec la queue T'y compris ? Je l'ai fait La tente est sur le chouel Elle va dans le four Commet le feu Et attendez 5 minutes Jusqu'à ce qu'il soit complètement cuit Oh le ciel, le moineau sera bientôt de retour Avec des têtes sucrées et des gâteaux sucrées Hé Renard, je dois rentrer à la maison Finissons de jouer demain Oh têtes sucrées, oh gâteaux sucrées Ça chauffe, ça chauffe Oui, je ne connais pas le chemin Mes friandises, papa Icar Je n'ai pas écouté le chat et le moineau J'ai joué avec le renard Papa Icar Moura Boubani, Babé qui arrive Coucou coucou Arrête la paix Arrête maintenant, arrête Maintenant, cours Bané Coucou Qui est-ce ? Le renard ? Oui, oui, le renard Vous êtes de nouveau ici Maintenant, nous allons vous éliminer tout de suite J'ai le moineau J'ai le moineau sans de retour Oh, misérable Oh, quelle vie arrive Comment ça va, moine ? Pauvre de moi Babé Icar rentre chez lui Pour vivre dans la maison du renard Qui me laisse brûler de fait ? Quel genre de vie est-ce ? Quel genre de vie est-ce ? Quel genre de vie est-ce ? Jorica, on t'achetait des tartes de la foire Oh, oui, tâtes sucrées, tâtes sucrées Allons-y, dépêchez-vous Allons manger des tartes Allons manger des tartes Vanille et moi avons couru si vite Et nous avons vraiment couru Et le renard n'a pas pu me manger Il jouait le rôle de la tête sucrée Mais nous n'avons jamais terminé le jeu Le motard voulait traîner le lapin Dans un poêle où il vit Parce que le poêle du renard est si sale Avec d'énormes cafards qui courent partout Des cafards qui courent partout Le renard n'a plus essayé d'attraper Ziraïka Depuis bien, malgré que Ziraïka Crée autant de problèmes Il était une fois un riche menier Qui vivait avec sa femme dans un village Il avait une très grande ferme Il vivait dans la prospérité La grange était pleine de blé Mais ils étaient très gourmands Ils ne voulaient même pas partager la neige En hiver Une vieille femme pauvre vivait à proximité Kaninen vivait à proximité J-Hop, lève-toi, allons-y La seule chose que la vieille femme avait C'était un poulet appelé Pestroska C'était un poulet appelé Pestroska Un jour, la femme du menu est devenue jalouse Elle aussi voulait avoir un poulet aussi coloré La nuit, on voit rien Pourquoi l'as-tu mis ici ? Pourquoi l'as-tu mis ici ? Oh, femme ! Oh, femme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le menu surveillait le matin Quand soudain, au lieu de sa femme, il vit Que vont dire les gens que des ennuis Juste à ce moment-là, le voisin est venu emprunter du maïs C'est à ce moment-là que le voisin est venu emprunter du maïs C'est à ce moment-là que le voisin est venu emprunter du maïs Chup-chup-chup-chup-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip Alors le menu ne sait plus où il en est, il s'écria, nous n'avons pas de maïs, nous n'avons rien à manger nous-mêmes. Oh. Le forgeron ne pouvait pas vraiment aider, allez voir le tonnelier, lui dit-il, peut-être trouvera-t-il une solution. Le menu raconta au tonnelier son problème et lui demanda de l'aide. Le menu n'aime pas cette solution et ne pouvait ni embrasser ni éteindre sa femme. Le tonnelier lui a donc recommandé d'aller tout au bout du village chez une femme rome. Elle saura peut-être d'où viennent les problèmes et ce qu'il faudra faire. Les choses vont mal, dit la femme rome. Votre femme a volé le poulet Petrouchka à la vieille femme. Une seule chose peut sauver votre femme et vous aussi. Si vous faites une bonne action pour votre voisine et qu'elle vous dit le mot magique, merci. Oh. La vieille femme demandait au forgeron et au tonelis Comment leur rendre leur gentillesse Pas de soucis, répondirent-ils Eh bien, merci, brave Jean Si vous rendez service à votre voisine et qu'elle vous dit le mot magique Le menu avoua que sa femme avait volé le poulet Il demanda à la vieille femme de leur pardonner Et promit de ne plus la déranger La vieille femme dit Maintenant, voici un petit coq pour toi et du maïs Autant que t'en as besoin Tu es toujours le bienvenu La vieille femme était heureuse Maintenant, j'aurai des poulets Merci, chère voisine Merci 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 Depuis lors, la femme du meunier n'a jamais volé et le meunier n'a plus jamais maltraité son voisin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501